Bonjour et bienvenue sur Chronique Metal pour une nouvelle mini chronique qui parlera aujourd'hui du dernier album de Fake Idols qui sortira le 16 septembre et qui s'intitule Witness. Alors Fake Idols est un quintet formé de trois groupes différents de métal européens. On a le chanteur Claudio Coacine, ex-Reyne Time, le batteur Enrico Fabris, ex-Reyne Time aussi, le guitariste Ivan Odorico, ex-Slow Motion Apocalypse et ex-Reyne Time, le bassiste Ivo Boscariol, ex-Slow Motion Apocalypse et enfin le dernier guitariste Christian Tavano, ex-Jar of Bones. Witness est le deuxième album de ce groupe et qui sort deux ans après leur premier premier album. Fake Idols est certes un petit groupe mais il possède déjà sa renommée en ayant tout d'abord pour leur premier album la chanteuse de Chris Akai Barbara, ou encore maintenant le guitariste de Motored Phil Campbell ou le chanteur d'Eleven King et de Hell in the Club Damna. Vous avez pu d'ailleurs les apercevoir aux côtés de Wasp ou de M-N-I-M-I-C pour leur tournée européenne ou encore occasionnellement aux côtés de Down et de Candlemas. Vous voyez déjà le niveau du groupe. Bref, attaquons l'album, vu que vous avez commencé déjà à cerner l'univers du groupe. Je tiens d'abord à préciser que cet album est un coup de cœur découverte de cet été, avec leur son très hard rock, voire metal alternatif, avec des refrains accrocheurs et des riffs explosifs. Bref, Fake Idols ce n'est que ça, des riffs extraordinaires et un chanteur avec la voix légèrement raw, juste sublime. Ça colle parfaitement, même les couplets vous accrochent. Tout est finement travaillé pour que vous restiez pendu à votre enceinte. Le son est lourd et rentre dedans, on n'y va pas par quatre chemins, voilà l'esprit rock'n'roll. Tous les morceaux sont bons, ils transpirent tous la même énergie et la même atmosphère et j'y adhère complètement. Vous trouverez des morceaux bien sûr plus violents que les autres, après Théo il faut que ça reste diversifié. Mais vous serez content de voir que les morceaux possèdent la même énergie, la même envie. Et comme j'en parlais tout à l'heure, on peut voir Phil Campbell sur cet album, ce qui est déjà un événement improbable en soi, qui joue un très bon solo de guitare sur Matt Ball, un morceau survolté. Après, on peut voir aussi le chanteur de Eleven King et de Alien Club, Dan Ma, qui accompagne le chanteur Claudio Coacine sur The City's Burning. Et bah, il n'y a pas à dire, leur duo détonne et ne vous laissera pas indifférent. C'est d'ailleurs mon morceau préféré de cet album pour vous dire. Après, on va de surprise en surprise avec la reprise d'un titre des Chemical Brothers, Go. Et bah, je fus complètement étonné. Je n'attendais pas du tout un résultat aussi frappant. Ils ont su embellir ce morceau dance avec leurs propres pattes. Et je ne fus vraiment pas déçu de l'aventure. Les rockers sont comme quoi des gens très ouverts. D'ailleurs, l'album vous laissera le temps de reprendre votre souffle à mi-parcours, avec le magnifique interlude instrumental qu'est Silence. Un petit bijou vite oublié malheureusement par les autres morceaux. Après, que dire de plus. L'album est un bloc que l'on savoure et qu'on n'hésite pas à réécouter toute la journée. Je ne m'en lasse toujours pas devant cette pépite qui se cachait au fond de ma boîte mail. Comme quoi, j'ai bien fait de creuser. Mais je tiens à prévenir malgré tout certaines personnes qui pourraient être stoppées devant la voix rock du chanteur et le style à proprement parler du groupe. Car après tout, tous les goûts sont dans la nature. Mais je trouve cet album un peu plus accessible que le précédent, avec des morceaux ou mélodies peut-être plus lisses. J'ai donc personnellement adoré cet album qui est pour moi l'album à découvrir en cette rentrée. La note est de 10 sur 20 pour ce petit bijou qui mérite amplement le succès. Sous-titrage ST' 501